Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des vilains animés de DC qui ont volé la vedette. Pour cette liste on va s'intéresser aux antagonistes animés qui étaient si convaincants ou si amusants qu'ils ont volé l'attention des héros principaux à une ou plusieurs reprises. Comme nous parlerons de détails de l'histoire, faites bien attention au spoiler ! Quel est le méchant animé de DC qui vous a fait craquer ? Dites-le moi dans les commentaires ! Numéro 10, Inkui, Batman la relève Cette méchante métamorphe a attiré notre attention grâce à son design unique et à l'utilisation créative de ses pouvoirs. Le fait de savoir qu'elle pouvait à la fois se faufiler dans les fissures et atteindre des tailles gigantesques en un clin d'œil a fait d'elle une menace crédible. Et tout ça, c'est sans même parler de son caractère impitoyable. A deux reprises, elle a failli tuer les versions jeunes et anciennes de Batman. Elle peut aussi se retourner contre n'importe quel allié ou employeur à n'importe quel moment car elle ne pense qu'à son propre intérêt. Dans l'ensemble, Inkui était imprévisible, puissante et dangereuse. Chaque fois qu'elle entre dans une pièce, on sait qu'un ou plusieurs Batman vont devoir livrer le combat de leur vie. Numéro 9, Monsieur Mala et Brain, My Adventures with Superman Lors de la première scène de ce duo de méchants, ils ne font pas de mal à Jimmy Olsen car le jeune photographe a des problèmes de cœur. Ce choix surprenant a donné le ton à une série de scènes drôles et inattendues avec les deux antagonistes. Alors que Monsieur Mala est un primate parlant et super intelligent, Brain est un génie sanguinaire et colérique. et malgré leurs différences, tous les deux ne cessent d'exprimer leur amour l'un pour l'autre. Leur romance inattendue et fascinante a complètement détourné l'attention des antagonistes. Et le fait qu'ils aiment mener des expériences dangereuses n'a pas fait de mal non plus. Même si ce duo a dû quitter la terre pour trouver un endroit où leur amour sera accepté, nous les accueillerions à bras ouverts. Numéro 8, Le Sphinx, The Batman Après que Batman se soit retrouvé piégé sous l'eau avec ce méchant, ce dernier a révélé toute son histoire. On a appris que le Sphinx a passé la majeure partie de sa vie à être maltraité par sa famille et ses employeurs qui ne comprenaient pas son génie. Lorsqu'il a enfin eu l'occasion de présenter une invention visionnaire, elle a été sabotée et lui, considérée comme un raté. Ça l'a rendu beaucoup plus sympathique. Et il est devenu encore plus intéressant lorsqu'il s'est engagé à se venger froidement après ses révélations. Étonnamment, le Sphinx n'a pas fait beaucoup d'apparition dans la série de 2004. Peut-être parce qu'il aurait trop volé la vedette à Batman. Il fut un temps où Sportsmaster croyait que sa fille Artemis avait été tué par le héros devenu méchant Aqualad. Le mauvais père s'est alors mis en tête d'essayer d'assassiner l'Atlante. Non seulement Sportsmaster a risqué sa vie mais il a trahi ses propres alliés pour tenter d'atteindre Aqualad et Black Manta. Chaque fois qu'il apparaissait, il faisait quelque chose d'imprudent qui le mettait sous les feux de la rampe. Et pour ne rien arranger, il ne cessait de clamer qu'il n'était pas motivé par la vengeance. Il voulait simplement tuer le père et le fils pour préserver sa réputation. La combinaison des motivations hilarantes et mal avisées de Sportsmaster l'a fait sortir du lot. Bien qu'il ait été un personnage amusant avant cet arc, l'intrigue de la série il a cimenté en tant que favori des fans. Numéro 6, Ebon Static Shock Bien que le héros électrisant ait affronté de nombreux ennemis, le voyou qui figurait toujours en tête de la galerie était Ebon. Cet antagoniste possède des pouvoirs options obscurs qui lui permettent de tout faire, de la métamorphose à la téléportation. Ebon est aussi un méchant intelligent qui analyse son adversaire avant de frapper. Sa crédibilité lui permet aussi de rassembler des équipes de méta criminels qui sont prêts à faire ce qu'il veut. L'assurance et le charisme d'Ebon sont perceptibles dès qu'il se faufile dans une scène. Il n'a jamais cessé d'essayer de devenir plus puissant. L'immense motivation d'Ebon et son style de fonctionnement fluide l'ont conduit à devenir l'un des personnages les plus mémorables de toute la série Static Shock. Numéro 5, Brainiac, Superman, l'ange de Metropolis Dans le tout premier épisode de la série, Brainiac laisse mourir la quasi-totalité des habitants de la planète Krypton afin de se sauver lui-même. Ses actions sauvages dans le pilote n'étaient qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Au cours de la série, Brainiac a concocté des plans élaborés qui ont trompé les héros et les méchants. Et s'il devait se battre, son intelligence tactique et sa force naturelle faisait de lui un ennemi extrêmement coriace. Cet être super intelligent attire l'attention parce qu'il représente une menace pour le monde entier. Si Brainiac apparait dans un épisode, on sait qu'il y aura des enjeux de taille planétaires et une bataille extrêmement importante. Numéro 4, Bane Harley Quinn Choisir un seul méchant qui vole la vedette dans une série qui en regorge, c'était difficile. On était aussi tenté par Kite Man. Mais le personnage le plus divertissant reste Bane. Bien qu'il ait l'air intimidant, sa maladresse sociale et savoir ridicule l'ont amené à devenir l'une des plus grandes blagues de la série. Heureusement, il a démontré à plusieurs reprises qu'il était plus qu'un tas de muscles. On l'a vu se montrer vulnérable face à ses insécurités et à son incapacité à se connecter aux autres. C'en est arrivé au point où nous nous sentions mal à l'aise lorsque quelqu'un profitait de lui. Bane n'est vraiment pas considéré comme un membre important de la communauté des super-vilains dans la série, mais dans nos coeurs, c'est le meilleur. Numéro 3, Darkseid Justice League Unlimited. Alors que Lex Luthor tente de ranimer Brégnac, Darkseid revient à la vie et prend immédiatement les choses en main. Cette scène est une excellente métaphore de la présence du conquérant dans la série. L'incroyable puissance de Darkseid et sa nature brutale ont occupé le devant de la scène à chaque apparition. Il est si redoutable que héros et méchants ont dû faire équipe pour l'arrêter. Et est-ce que j'ai mentionné que Darkseid a des lignes de dialogue vraiment géniales ? Les scénaristes ont judicieusement gardé le méchant pour le final de la série. Il a en effet participé à moins de 3 épisodes au total dans Unlimited et dans la série qui l'a précédé. Mais malgré ça, Darkseid a donné aux fans quelques-unes des scènes les plus emblématiques de la série. Numéro 2, Slade, Teen Titan, Les Jeunes Titans. Pour l'anecdote, en version originale, la voix de Slade était celle de Ron Perlman. Ça aide ? Sa performance vocale glaciale correspondait à un méchant calculateur qui ne manquait jamais une occasion de ruiner la vie des titans. En plus d'être une menace physique, Slade était paré à tous les scénarios. A tel point qu'à chaque fois qu'il perdait, on était impatient de voir comment il s'en sortirait pour revenir à nouveau. Un autre jour Robin. Un autre jour. Slade est un tel méchant qu'il a joué dans l'un des meilleurs épisodes de la série alors qu'il était encore techniquement mort. Lorsque le fantôme d'un antagoniste maintient les fans arrivés à l'écran, c'est qu'on a face à nous un personnage légendaire. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1 Harley Quinn Batman Comme le Joker est souvent la star de la série, je dois mentionner sa folle présence et la performance de Mark Hamill dans la version originale. Mais au final, on a choisi Harley en raison de son impact sur la culture pop. A l'origine, elle devait faire sa première et dernière apparition dans l'épisode Chantage à Crédit. Harley a été si bien accueillie qu'elle a été ramenée dans de nombreux épisodes pour nous faire rire, pleurer et compatir à son horrible relation avec le Joker. Mais sa célébrité dans l'émission n'était qu'un début. Elle est apparue dans pratiquement tous les médias artistiques imaginables depuis et a obtenu sa propre série éponyme. Des décennies après ses débuts, elle continue de voler la vedette partout où elle va. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada